Salut à tous, c'est rare ici mais vous aurez une vidéo avec ma tronche, désolé pour les crises cardiaques qui auront lieu, c'est obligatoire. Je vais vous parler de pourquoi, je laisse tomber avec l'OM318, j'ai laissé tomber sur mon fixe parce que là je commence à avoir marre. Mon IPC est passé sous ma T, il est passé au XFCE et ma T pour des raisons de test. Et je ne sais pas peut-être que mon portable va passer à ma T ou à la XFCE, je ne sais rien du tout, pour le moment je me tente encore un peu. Il y a 2-3 raisons qui me font tiquer, qui me font dire que Gnome j'en ai jusque là. La première c'est les icônes. Voilà, je crois que ça c'est explicite, les icônes sont très 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 grosses, trop grosses même. La preuve, voilà, si on rentre dans les icônes, Ah t'as des icônes, je ne sais plus où il se trouve maintenant, voilà. C'est moyen, grand, énorme. Bref, c'est limite insupportable. Quand on a un écran qui ne fait que 15 pouces sur mon portable, c'est pas la peine d'y penser. Ça déjà, ça me... Bon aussi il y a la gourmandise. Alors je vous prouve que c'est un Gnome 318-2. Voilà. Parce qu'il y a des paquets qui ont été mis à jour. Oups, ça. Voilà, donc c'est un 318-2. Mais vous connaissez quand même que ce n'est pas une machine qui est super faible dessous. Et surtout, le truc qui me fait le plus tiquer, c'est la gestion des disques durs externes. C'est la gestion des disques durs externes, comme je vous le disais. C'est une horreur. Parce que, je ne sais pas, c'est un bug dans Gnome 318. J'en sais rien du tout. Mais c'est la merde. C'est la merde. Donc, voilà. Donc ça c'est une ocule USB, tout ce qu'il y a de plus classique. Elle fait 16Go. Donc, je la branche pour USB. Bon, notification. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a des données que j'avais laissées. Mais c'est lisible, comme vous pouvez le voir, dans la colonne de gauche. Pas de problème. Donc, je vais la débrancher. Je vais faire... Ah, il m'a passé mon curseur. Je ne le vois plus. Le curseur a tendance à se barrer un peu. Voilà. Donc là, je vais débrancher mon USB. Je la referme. Donc, il y a USB, tout ce qui est plus classique. Maintenant, voici le nœud du problème. Ça. Un bon vieux disque dur externe en USB. USB 3, il faut de le préciser. Bref. Il ne fait que 500Go. La clé que précédait en faisait 16. Donc, normalement, il ne va pas avoir de grande différence. Quand j'utilise Nautilus à l'époque de Gnome 3,14, j'avais les deux qui étaient listés dans la colonne de gauche. Quand j'utilise Atunard, j'ai deux qui sont listés dans la colonne de gauche. Si j'utilise Cara dans Mathé, j'ai deux qui sont listés dans la colonne de gauche. Mais pas sur Nautilus. Non. Donc, je vais le brancher. Voilà. Comme je suis un peu un écrit préstable, je tiens à discuter avec mes genoux. Ça, c'est le côté technique. Donc là, c'est bon. Je clique. Nautilus à ce fichier. Voilà. Les données sont chargées. Mais on ne le trouve pas dans la colonne de gauche. Il faut y avoir un autre emplacement pour le retrouver. C'est pratique. C'est ultra pratique. Et idem, bien sûr, pour débrancher. Donc, je débranche. Tac. Là, vous comprenez pourquoi ce sont deux petits trucs qui me pourrissent la vie d'un utilisateur. Parce que ça me l'a pourri. J'espère que le son ne sera pas trop mauvais. Étant donné que je suis obligé de jongler avec un micro externe. Parce que le micro interne est venu la chier. La caméra, la webcam n'est pas scornière. Pas assez d'un vue modèle. Et pour finir, je vais vous montrer les infos techniques de mon... Toshiba Laptop. Qui est un satellite L3002CZ. Voilà. Donc, vous pouvez le voir. C'est de l'Intel. Avec un T4200. Voilà. Donc, c'est tout. C'est vraiment de l'Intel de A à Z. Pardon. C'est de l'Intel de A à Z. Avec juste un contrôleur Realtek. Pour le branchement en Ethernet. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, quand vous verrez cette vidéo. Je pense que Gnomi aura foutu le camp de cet ordinateur. Et sur ce, je vous laisse. Et je vous dis ciao. A la prochaine.